Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une petite astuce, un petit tuto sympathique sur notre assistant Google, le Nest Hub Mini. Vous savez donc tous que le Google Assistant s'est muni d'un écran. Ici, le Google Nest Hub 7 pouces et il existe le Google Nest Hub 10 pouces. Alors, imaginez-vous pouvoir afficher votre écran d'iPad ou votre écran d'iPhone sur ce petit écran, donc un 7 pouces, qui permettra donc d'avoir une meilleure visibilité, par exemple, se servir de votre iPhone comme vidéo loop et la transférer sur votre Nest Hub, on va en faire d'ailleurs l'essai, et pouvoir par exemple passer lors de repas de famille vos photos, vos vidéos sur votre Google Nest Hub et c'est vous qui gérez à distance, grâce à votre iPhone, tout ceci. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout montrez-moi ça dans la barre des likes, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi et abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait, ça aussi, ça fait énormément plaisir. J'essaye donc sur Vision Hightech de vous passer un maximum d'astuces, de tutos, de présentations, d'unboxing et je vous fais parfois des petits cadeaux qui, j'espère, vous font plaisir. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo tout dernièrement où je vous offre une montre connectée, un bracelet connecté Bluetooth, donc vous allez pouvoir avoir le podomètre, l'heure, etc. Et la réponse sera le 30 janvier, d'ailleurs, le jour de mon anniversaire. Donc voilà, je vous dis donc à très vite pour la suite de cette vidéo et vous me direz donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Donc comment caster grâce au Chromecast, grâce au Nest Hub, l'écran de votre iPad ou de votre iPhone sur un Nest Hub pour bénéficier donc de vos musiques, vidéos, photos et des applications non accessibles au Nest Hub grâce à votre iPhone. C'est parti ! Et donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour être les premiers servis lorsque la vidéo sort. On va parler Nest Hub, on va parler iPhone et on va parler comment donc caster notre iPhone sur l'écran de notre Nest Hub. Écoutez la musique que l'on n'a pas accès, regardez les vidéos, utilisez des applications que l'on n'a pas accès sur notre Google Assistant, sur notre Nest Hub et ceci en 7 pouces ou en 10 pouces, tout dépend le Nest Hub que vous allez posséder. Tout simplement, pour exécuter ce tuto, il faudra donc télécharger l'application que je vous ai présentée. On se dirige donc sur cette application, TeleMirror Plus C. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description sans problème. Alors, on va lancer cette application. TeleMirror Plus C, TeleMirror Plus. Une fois que vous avez lancé cette application, vous allez vous positionner, elle va toute seule rechercher les différents appareils qui sont connectables. C'est à vous d'aller chercher l'appareil. Salon 2, Chromecast. Bureau 2, Google Nest Hub. On a donc Bureau 2, Google Nest Hub. On va choisir cet appareil bien sûr. Bureau 2, Google Nest Hub. Apparaît cette fenêtre. Vous allez donc tout de suite sur cette icône. Cast Stream. Cast Stream. Ou VoiceOver vous l'appelle Module Icon. On le valide. Vous allez donc pouvoir étendre l'écran de votre iPhone sur votre Google Nest Hub. C'est parti, on la valide. Module Icon. Tout le contenu de l'écran, y compris les notifications, sera enregistré. Activez ne pas déranger pour éviter d'en recevoir. Lancez la diffusion. Lancez la diffusion, c'est parti. Lancez la diffusion. Arrêtez la diffusion. TeleMirror Plus. Le petit bruit qui va bien, que vous avez entendu. Et ici, vous pouvez voir, j'ai donc partagé l'écran de mon smartphone sur mon Nest Hub. Ce n'est pas franchement génial. Moi, je trouve ça vraiment ultra sympathique. Pour différentes raisons, vous allez les voir tout de suite. Vous allez pouvoir, par exemple, vous servir de cet écran comme écran, par exemple, comme scanner. Puisque quand vous aurez scanné avec votre iPhone, vous allez pouvoir, sans problème, avoir un écran bien plus grand. Donc, avoir un meilleur aperçu. Imaginez avoir ce petit écran 7 pouces ou 10 pouces sur votre bureau. Ce qui vous permettra aussi de le transformer en vidéo loop. En téléagrandisseur transportable, par exemple. Vraiment, j'attends vos commentaires pour voir ce que vous pensez de cette technique. Une fois qu'on a fait ceci, on n'a plus besoin du son de l'iPhone. On va donc baisser le son de l'iPhone au maximum. Automatiquement, il est positionné sur notre Nest Hub. Pélémir Google, INFO et activité. INF Google. On va pouvoir donc gérer, par exemple, nos mails. Imaginez-vous donc avoir des applications non accessibles à votre Nest Hub et les avoir accessibles sur votre Nest Hub. Grâce à ce partage d'écran, vous améliorez un peu plus le quotidien au niveau de la taille d'écran de votre iPhone si vous ne possédez pas, par exemple, d'iPad. Ici, on peut, par exemple, lire un article sur l'application que je vous avais présentée, Eloquence. Imaginez-vous donc avoir des applications non accessibles à votre Google Nest Hub et de pouvoir quand même les diffuser dessus. Je trouve ça franchement génial. Et donc, j'attends vos commentaires pour voir si vous aussi vous apprécierez une telle façon de faire. Par exemple, ici, je vous avais parlé d'une application Eloquence qui permet de lire des articles, de faire de la veille technologique, etc. On peut lancer ceci sur notre Nest Hub avec Play si vous allez écouter. Sleep Tech, des gadgets pour bien dormir, ça marche. CNET France, en ce 21e siècle trépidant, stressant, numérique et hyperconnecté, nous dormons de moins en moins. 7 heures et 47 minutes par jour en moyenne en France. Selon l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance et l'INSEE, en 25 ans, le temps moyen passé à dormir a ainsi diminué de 18 minutes chez les personnes de 15 ans et plus, et de 50 minutes chez les adultes. L'intelligence artificielle expliquée aux enfants. Il peut y avoir plusieurs définitions de l'intelligence artificielle et à Ma préférée parmi toutes est celle d'un outil capable de prendre des décisions. Bien, mais que peut-on faire avec l'intelligence artificielle ? Alors voilà ce que je trouve ça génial aussi, c'est que le Google Nest Hub ayant un très bon haut-parleur, donc un très bon son, ça permet aussi d'avoir un super retour sonore qui est vraiment sympathique. On peut même se lancer, par exemple, la télévision qui normalement, pour une grosse partie, n'est pas accessible à part d'avoir un compte Canal Play, etc. J'avais fait là aussi des vidéos. On va tout de suite y aller vérifier les programmes télé à partir de notre Nest Hub grâce à notre iPhone. On est parti donc sur VoxiWeb. On va aller sur Télé en direct. On va aller sur National. On peut avoir donc que l'audio seulement si on le désire. Allez, on va se mater ensemble Turbo. Ça permet, par exemple, de lancer la télévision à partir, par exemple, de Molotov sur votre Nest Hub qui, actuellement, Molotov n'est pas accessible au Nest Hub. On va aussi pouvoir avoir les actualités telles que Google Actualités si je bascule mon iPhone. Si je bascule mon iPhone. Sur le Nest Hub, j'ai maintenant en très gros, puisque ici, on est sur un iPhone 7, petite taille. Ici, donc, on est sur le Nest Hub. C'est quand même assez conséquent au niveau de l'écran. Je me sers de mon iPhone comme une télécommande. Et c'est sur le Nest Hub que tout se passe. On va rentrer sur cet article. Ici, vous pouvez voir, pour ceux qui voient encore, j'ai l'article sur mon petit écran d'iPhone et l'article, en gros, sur mon Nest Hub. C'est franchement top. Top 2 chez Top. On va lire l'article. 5 nouvelles applications qui valent la peine cette semaine. 80.0. Lien. David Cour ligne verticale. Lien. Depuis 17h. 5 nouvelles applications qui valent la peine cette semaine. Images. Une autre semaine se terminait le mois de janvier et a été très chargé dans l'industrie des hautes technologies. Nous vous présentons, comme d'habitude, notre liste des 5 meilleures applications et jeux qui méritent d'être regardés de plus près. Nous avons établi cette liste à l'aide des suggestions venant de notre communauté. Merci à tous ceux qui ont soumis une application. Lien. Puces. Début de la liste. Comment télécharger et installer la boutique Google Play. Voilà, donc j'attends vos commentaires pour voir ce que vous pensez d'une telle évolution, d'une telle possibilité. Moi, je trouve ça franchement génial. Voilà donc pour cette petite astuce avec notre iPhone, notre iPad, un Google Nest Hub, donc notre Google Assistant préféré. On en parle souvent sur Vision Hightech. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Salut à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021